Alors ce festival à l'origine c'était C'était une envie de pouvoir inviter un groupe qu'on avait rencontré au festival de jazz de Saint-Louis Qui s'appelle Takefa Avec qui on a sympathisé et qui nous a donné envie de les ramener sur Sally Et à l'époque c'était en 2011 quand on leur a parlé de Sally Ils nous ont dit mais Sally qu'est-ce qu'on va y faire Ça leur paraissait bizarre de venir sur Sally Il n'y a pas vraiment eu de scène culturelle sur la petite côte auparavant Et ça m'a interpellé et je me suis dit c'est quand même dommage Parce que moi en tant que touriste à l'époque quand je suis parti au festival de jazz de Saint-Louis J'ai vraiment adoré Et je me suis dit ce serait bien de pouvoir leur proposer un concert ici à Sally Et essayer de faire quelque chose d'innovant sur la station Et ils ont accepté l'idée et on a lancé ce projet comme ça Ça a été un premier concert la première année Et puis d'année en année on a grandi C'est devenu le festival des vieilles pirogues Alors pourquoi les vieilles pirogues ? C'est parce que c'est un clin d'oeil au festival des vieilles charrues Qui a lieu en Bretagne dans ma région natale Et moi quand j'avais 16-17 ans J'ai été assisté au festival des vieilles charrues Ça a été un de mes premiers festivals J'en garde un souvenir inoubliable Et quand on s'est lancé là-dedans Même si moi j'étais pas dans le milieu de l'événementiel au départ On a voulu faire un clin d'oeil à ce festival Qui a pour particularité d'être organisé par une association de bénévoles Et donc on a voulu reproduire ce schéma ici A savoir créer un festival dans un endroit qui part de zéro C'était le cas il y a 5 ans quand on a démarré Et la preuve en est qu'avec les années On arrive à franchir des étapes, à grandir Et à pouvoir proposer des spectacles de plus en plus évolués Et aujourd'hui avec la scène qu'on a cette année pour cette 6ème édition C'est vraiment un level supplémentaire Grâce évidemment au père Torekunda qui était là tout à l'heure Alors nos partenaires, on a un partenaire, c'est le public On a la particularité de, comme je vous disais, d'être une association Donc c'est des bénévoles qui gravitent autour de nous, qui nous aident C'est des fois des coups de main, des petits coups de pouce, des échanges On nous donne des contacts, etc. Mais on n'a pas une équipe professionnelle Et donc on n'a pas, pour dire, on n'a pas de partenaires financiers Qui nous aident à faire ce festival Notre seul et unique partenaire, c'est le public Les entrées du public qui vont, qui vont commencer à arriver Et au niveau partenaire, autrement institutionnel On a des échanges matériels C'est-à-dire des gens qui nous aident à construire, à mettre en place ce site Sur 48 heures, à commencer par le ministère de la culture Qui nous a ouvert ses portes pour nous amener cette belle scène qu'on a aujourd'hui Qui permet de sonoriser convenablement un groupe digne comme Tour et Cunda Et donc le ministère de la culture, l'institut français qui nous a aidé à faire venir les Tour et Cunda C'est des institutions qui ont cru en nous Et qui nous ont, chacun a apporté sa petite pierre Et on a essayé, voilà, de réussir à mener à bien ce projet Et le verdict sera bientôt là